Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode consacré au calcul tensoriel dans lequel il sera question des formes linéaires. Giuseppe Peano est un mathématicien et un linguiste italien. Il participa à l'axiomatisation des espaces vectoriels. Comme d'habitude, pour profiter pleinement de cet épisode, il est vivement recommandé d'avoir visionné les épisodes précédents. L'objectif que nous nous fixons dans cet épisode est de comprendre la notion de forme linéaire dans la perspective de la dualité que nous étudierons dans l'épisode numéro 6. Nous allons parler de morphisme en algèbre général, d'application linéaire, de matrice et d'application linéaire et enfin bien entendu de forme linéaire. Nous allons nous limiter principalement au R espace vectoriel et plus particulièrement nous raisonnerons sur R puissance n, mais les résultats s'étendent à d'autres types d'espaces vectoriels. Première partie, les morphismes en algèbre général. Cette partie est indépendante des espaces vectoriels. L'algèbre général, c'est la branche des mathématiques qui étudie les structures algébriques. En ayant dit cela, nous n'avons pas dit grand chose. Une autre façon de voir l'algèbre général est de considérer que c'est la branche des mathématiques qui vise à généraliser la notion de calcul à des ensembles qui ne contiennent pas nécessairement des nombres. On veut généraliser par exemple la notion de somme et de produit à des objets qui ne sont pas des nombres. Une structure algébrique, c'est le fait de se donner un ensemble et plusieurs opérations, comme l'addition et la multiplication, et de démontrer que ces opérations, ces lois ont un certain nombre de propriétés, comme l'associativité ou encore la commutativité. Voici quelques exemples de structures algébriques. Un exemple de structure algébrique avec trois lois. L'ensemble est un nombre complexe muni de l'addition, de la multiplication par un scalaire et du produit. Cette structure est appelée une algèbre. Alors ces lois, ces opérations qu'on définit sur des ensembles, on les appelle des lois de composition si ce sont des applications de K croix E vers E. Et plus précisément, on appelle loi de composition interne toute application de E croix E dans E. Par exemple, l'addition dans l'ensemble des antinaturels est une loi de composition interne, puisque l'addition de deux antinaturels donne toujours un antinaturel. Et on appelle loi de composition externe les applications de K croix E vers E, où K est différent de E. Par exemple, la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Alors de la même façon qu'on définit, qu'on étudie des fonctions de R dans R, c'est le but de l'analyse réelle, une branche des mathématiques, on peut définir et étudier les applications d'un ensemble E vers un ensemble F. Plus précisément, si E étoile et F diamant sont des structures algébriques, on va s'intéresser à un type particulier d'application de E vers F, ce sont celles qui présentent la propriété suivante. Quels que soient deux éléments de l'ensemble de départ, F de X étoile Y égale F de X diamant F de Y. De telles applications seront appelées des morphismes. Dans le terme morphisme, on reconnaît le mot forme. Alors, de manière simplifiée, on dit un morphisme, ça conserve la forme. En réalité, il serait plus rigoureux, plus juste de dire qu'un morphisme transpose la structure algébrique d'un ensemble vers la structure algébrique d'un deuxième ensemble. Comme vous le savez, une application peut être injective. Une application est dite injective si tout élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent. Une application est dite surjective si tout élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent. Et une application est bijective si elle est à la fois injective et surjective. Si vous avez un petit peu de mal avec les notions d'application, d'injection, de surjection et de bijection, n'hésitez pas à visionner la vidéo sur la chaîne Math Plus 1, 5 minutes pour comprendre les bijections. Continuons avec des termes de vocabulaire. On a donc vu le terme de morphisme, on dit aussi un homomorphisme. Si un morphisme est bijectif, on dira qu'il s'agit d'un isomorphisme. Si un morphisme a comme ensemble de départ le même ensemble que l'ensemble d'arrivée, on dira qu'il s'agit d'un endomorphisme. Et si l'endomorphisme est bijectif, on dira qu'il s'agit d'un automorphisme. Voici deux exemples d'isomorphisme. L'exponentielle est un isomorphisme. Elle transforme la somme en un produit. Et le logarithme est également un isomorphisme. Cette fois-ci, c'est le contraire. Il transforme un produit en une somme. Voici un théorème important. Soit E étoile et F diamant, deux groupes. Et soit F un homomorphisme, un morphisme de E v R F. Alors l'image de l'élément neutre pour la loi étoile de l'ensemble de départ est égale à l'élément neutre de la loi diamant dans l'ensemble d'arrivée. Et corollaire, sous les mêmes hypothèses, l'image du symétrique d'un élément de l'ensemble de départ, c'est le symétrique de l'image de ce même élément. Deux notions importantes qui sont très utilisées en algèbre linéaire, c'est-à-dire en théorie des espaces vectoriels. Soit E étoile et F diamant, deux groupes. Et soit F un homomorphisme de E v R F. Alors l'image de E par F est bien entendu inclue dans l'ensemble d'arrivée. C'est un sous-groupe de F que l'on appelle l'image de E par F et que l'on note im de F. Et on définit également le noyau. Sous les mêmes hypothèses, le sous-ensemble de E des éléments ayant pour image l'élément neutre pour la loi diamant dans l'ensemble d'arrivée est un sous-groupe de E appelé noyau de F et il se note qu'R de F. Le noyau, c'est un sous-ensemble de l'ensemble de départ, alors que l'image, c'est un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée. Attention aux notations. On peut noter X moins 1, l'élément symétrique de X pour une certaine loi. Et donc à ce moment-là, F de X puissance moins 1, ce sera l'élément symétrique de l'image, le symétrique de l'image. Lorsque l'on note F moins 1, cela sous-entend que l'application F est bijective et on l'appelle l'application réciproque. La notation F moins 1 de X désignera donc l'unique antécédent de X, ce sera donc un objet, un élément, alors que F moins 1 du singleton X peut s'écrire même si l'application n'est pas bijective et désigne l'ensemble des antécédents. Ce sera toujours un ensemble, au minimum, un singleton. Voici maintenant une notion très importante, la notion d'isomorphisme. On considère deux groupes, E étoile et F diamant. S'il existe un isomorphisme, donc un morphisme bijectif, entre ces deux groupes, alors on dit que ces deux groupes sont isomorphes et l'on écrira E équivalent à F. On dit aussi parfois, de manière abusive, que deux ensembles E et F, sans référence à une structure algébrique quelconque, sont isomorphes s'il existe une bijection entre eux. Revenons sur la définition numéro 1. Le fait que deux ensembles, deux groupes, soient isomorphes, plus généralement que deux structures algébriques soient isomorphes, signifie que ces deux ensembles, certes, ne sont pas égaux, mais sont quasiment équivalents. Autrement dit, les propriétés algébriques de l'un seront transposées dans les propriétés algébriques de l'autre. Ce qui fait que si on connaît déjà un ensemble et qu'on a déjà les propriétés d'une loi, on pourra directement transposer, sans avoir besoin de refaire toutes les démonstrations, les propriétés algébriques du deuxième ensemble sous réserve qu'il existe un isomorphisme, donc une application bijective, entre ces deux ensembles. D'où l'importance essentielle en mathématiques de la notion d'isomorphisme. Voici maintenant des conditions nécessaires et suffisantes d'injectivité et de surjectivité qui sont utilisées en algèbre linéaire. Soit E étoile et F diamant de groupe, soit F amorphisme de groupe, alors F est injective si et seulement si le noyau se réduit à l'élément neutre de la première loi et F est surjective si et seulement si l'image de F est égale à l'intégralité de l'ensemble d'arrivée. Après avoir vu le cas très général des morphismes en algèbre général, nous allons maintenant nous intéresser aux applications linéaires dans le contexte de l'algèbre linéaire. Comme d'habitude, il ne s'agit pas ici de faire un cours complet et exhaustif sur les applications linéaires, mais juste de noter quelques notions importantes qui nous serviront par la suite. Nous nous intéressons exclusivement aux espaces vectoriels de dimensions fines. Alors en analyse réelle, on étudie les fonctions de R dans R. Et bien en algèbre linéaire, qui est la théorie qui englobe l'étude des espaces vectoriels, on va également étudier des fonctions. Dans la terminologie de l'algèbre linéaire, on ne parle pas de fonctions, mais d'applications. Alors, une application de E vers F, c'est une fonction qui va d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F, les dimensions de ces deux espaces n'étant pas nécessairement les mêmes. Donc si F est une application de E vers F, on dit que F appartient à F puissance E, où F puissance E désigne l'ensemble des applications de E vers F. Donc voilà, F c'est une application qui va de E vers F et qui a un vecteur X fait correspondre F de X. Voici un exemple. On va de R2 dans R2, où R2 est considéré comme un espace vectoriel, et à tout couple XY, on fait correspondre le couple 2X plus 3, X plus Y au carré. Mais nous sommes en algèbre linéaire. Nous allons nous limiter à ce qu'on appelle les applications linéaires. Au fait, ça veut dire quoi linéaire ? Eh bien, en physique, on dit qu'un système est linéaire si lorsqu'une entrée est multipliée par un nombre, alors la sortie correspondante du système est multipliée par ce même nombre. Autrement dit, la sortie de lambda X, c'est lambda S de X. Et deuxième condition, la transformée de la somme de deux entrées et la somme des deux sorties associées. Ce qui peut s'écrire, la sortie de X1 plus X2, c'est la sortie de X1 plus la sortie de X2. On pourra alors se poser la question quelles sont les entrées qui donnent zéro en sortie du système, ce qui correspond en algèbre générale à la notion de noyau. Et par ailleurs, quelles sont toutes les sorties possibles d'un système, ce qui correspond à la notion d'image. Dans l'introduction, nous avions mentionné le mathématicien italien Giuseppe Peano. C'est le premier à avoir axiomatisé les espaces vecteurs en dimension finie et cela dès 1888. On lui doit également l'axiomatisation des applications linéaires et le lien entre applications linéaires et matrices. Voici la page de garde de son ouvrage Calcolo Geométrico publié en 1888 dans lequel Peano axiomatise les applications linéaires en dimension finie. Donc, nous nous intéressons exclusivement à un type d'application qu'on appelle les applications linéaires. Pour qu'une application soit linéaire, il faut qu'elle respecte deux conditions. Quelles que soient deux vecteurs x et y de E, f de x plus y égale f de x plus f de y. Cela signifie qu'une application linéaire est un morphisme de groupe. Par conséquent, l'image du vecteur nul de l'ensemble de départ sera égale à l'image du vecteur nul de l'ensemble d'arrivée. Et deuxième condition, la compatibilité avec la multiplication externe, c'est-à-dire la multiplication par un scalaire. Autrement dit, quel que soit x un vecteur de E, quel que soit lambda un réel, f de lambda x égale lambda f de x. Une fois qu'on a défini ce qu'était une application linéaire, on peut considérer l'ensemble de toutes les applications linéaires d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F. On le note L'EF. L'EF est donc un sous-ensemble de F puissance E. Si on munit cet ensemble de la loi de composition des applications, on obtient une structure algébrique appelée magma. Le magma est la structure algébrique la moins exigeante possible. On demande simplement à la loi d'être une loi de composition interne. Ça signifie ici que la composée d'une application linéaire par une application linéaire est encore une application linéaire. Et par ailleurs, l'ensemble des applications linéaires d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F, muni de l'addition des applications et de la multiplication par un scalaire est un espace vectoriel. Définition importante. On appelle le rang d'une application linéaire la dimension de l'image de F. On note le rang RG. Donc RG de F, c'est la dimension de Im de F. L'ensemble des applications linéaires d'un espace vectoriel E sur lui-même est noté LE et non pas LEE pour simplifier la notation. Maintenant, si on s'intéresse aux applications linéaires de EVRE, qui sont donc les endomorphismes bijectifs, on parlera d'automorphismes et l'ensemble des automorphismes sur un espace vectoriel est noté GL2E car GL2E muni de la loi de composition est un groupe justement appelé groupe linéaire. Voyons maintenant le lien entre les matrices et les applications linéaires en dimension finie. Théorème fondamental pour les applications de RP vers RN. Une telle application de RP vers RN sera dite linéaire si et seulement s'il existe une matrice à N lignes et P colonnes telles que quel que soit un vecteur X de RP. Les composantes écrites sous la forme d'un vecteur colonne de F de X sont égales à la matrice A que multiplient les composantes de X mises sous la forme d'un vecteur colonne X1 à XP. Ce théorème se généralise à des espaces vectoriels quelconques. Soit E et F deux espaces vectoriels de dimension finie P et N soit B une base de E soit BF une base de F l'ensemble d'arrivée. Soit F une application de E vers F. Alors F sera une application linéaire si et seulement si on peut trouver une matrice A à N lignes et P colonnes telles que quel que soit un vecteur X de l'ensemble d'arrivée. Les composantes de F de X écrites en colonne et exprimées dans la base BF sont égales à la matrice A que multiplient les composantes de X mises sous forme de colonne sous forme d'une matrice colonne exprimées dans la base B. Corollaire une application linéaire F de E vers F est entièrement définie et de manière unique par les images des vecteurs d'une base de E. Et ceci est très intéressant parce que ça veut dire que pour caractériser une application linéaire il suffit de connaître simplement les images des vecteurs d'une base. Voici une autre façon de regarder une application linéaire. On va utiliser la convention de sommation d'Einstein que nous avons vu dans les épisodes précédents. Soit un vecteur X de l'ensemble de départ X s'écrit XI UI où UI sont les vecteurs d'une base et XI les composantes du vecteur X dans cette base. I varie entre A et P. Alors F de X c'est F de XI UI. Oui mais F est une application linéaire donc par linéarité F de X égale XI F de Y puisque XI sont des scalaires. Expression que l'on peut écrire sous la forme encore plus condensée XI FI en notant FI égale l'image des vecteurs de la base U. En résumé nous avons deux notations possibles. Nous pouvons écrire les choses sous forme matricielle. Les composantes de F de X sous la forme d'un vecteur colonne exprimées dans la base BF sont égales à une matrice A multipliées par les composantes écrits sous forme d'un vecteur colonne exprimées dans la base BE. Ou alors utiliser la convention de sommation d'Einstein et écrire de manière très compacte F de X égale XI FI où FI sont les vecteurs obtenus par application de l'application F sur les vecteurs de la base de l'ensemble de départ. Alors voyons deux exemples voyons les choses de manière un petit peu plus concrète si l'on peut dire. Nous allons considérer les applications linéaires F de R dans R où R est considéré comme un R espace vectoriel. Ce sont exactement les applications de la forme à un vecteur X qui sont faits correspondre le vecteur AX où A est un réel. On retrouve les fonctions linéaires de l'analyse réelle où R cette fois-ci n'est plus un espace vectoriel mais simplement l'ensemble des nombres réels. Les fonctions linéaires sont justement les fonctions de la forme F de X égale AX. Nous avons exactement la même chose pour les applications linéaires où R est considéré comme un espace vectoriel. Deuxième exemple, nous considérons les applications linéaires de R2 dans R2 où R2 est vu comme un espace vectoriel. Ce sont exactement les applications de la forme à tout couple X1, X2. On fait correspondre le couple A11, X1 plus A2, X2 A21, X1 plus A22, X2 où les A et J sont des nombres réels. Et nous terminons cette partie par un théorème important qu'on appelle le théorème du rang dont nous aurons besoin dans la dernière partie de cette vidéo. La dimension de l'espace de départ, la dimension de E est égale au rang de F c'est-à-dire la dimension de l'image de F plus la dimension du noyau de F. Nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo, la partie principale, celle qui traite des formes linéaires. On pourrait dire que depuis le début de cette série de vidéos sur le calcul tensoriel, le cours commence véritablement ici. En effet, jusqu'à présent, nous avons fait des rappels de premier cycle. Nous avons redéfini, rappelé ce qu'était l'opérateur sigma, la convention d'Einstein, certes, et peut-être nouvelle pour certains puisqu'elle n'est pas forcément vue en premier cycle. Les espaces vectoriels font partie du programme du premier cycle et le changement de base également. Alors, comme c'était des rappels, je n'ai pas forcément été très précis sur les différents types de structures algébriques comme les groupes, les monoïdes. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos, 5 minutes pour comprendre les groupes, ou encore une vidéo que j'avais faite au début de la chaîne, elle aussi consacrée aux groupes, si vous voulez voir toutes les différences, toutes les subtilités entre un magma, un monoïde, un groupe, un groupe abélien, et puis les notions d'éléments neutres et de symétriques, etc. Les formes linéaires, c'est un cas particulier d'application linéaire. Elles sont a priori très simples, presque banales. On pourrait se demander pourquoi s'y intéresser en particulier, pourquoi faire une vidéo là-dessus, qu'est-ce qu'elles apportent d'intéressants. Et puis d'ailleurs, en premier cycle, finalement, elles ont joué un rôle relativement mineur, à peine les a-t-on précisé. Certes, dans le programme de certaines classes préparatoires, on passe un peu plus de temps, mais malgré tout, les formes linéaires restent un peu à l'écart, un parent pauvre, à côté des applications linéaires. Nous allons voir qu'elles représentent une autre façon de considérer les vecteurs, un autre type de vecteur qui se comporte différemment d'un vecteur classique. Si l'épisode 4 de cette série a été consacré au changement de base, c'est bien parce que la notion de changement de base est essentielle en calcul tensoriel. Nous allons voir que les formes linéaires ne se comportent pas de la même manière lors d'un changement de base que les vecteurs d'un espace vectoriel. Les formes linéaires seront d'ailleurs appelées des co-vecteurs et nous verrons tout à l'heure pourquoi on les appelle des co-vecteurs. Dans cette dernière partie, nous allons définir ce que l'on appelle une forme et une forme linéaire, donner quelques exemples, donner la définition des coefficients d'une forme linéaire qui caractérise justement une forme linéaire, regarder ce qu'est la matrice d'une forme linéaire, se demander ce que sont le noyau et l'image d'une forme linéaire et regarder enfin ce qui est le sujet le plus intéressant, comment se comporte une forme linéaire lors d'un changement de base. Commençons par le concept de forme sur un k-espace vectoriel. Donc une forme sur un k-espace vectoriel, c'est une application psi qui va de E vers k où k est le corps sur lequel l'espace vectoriel est construit et qui a tout vecteur fait correspondre psi de x. On va noter k puissance E, l'ensemble des formes, c'est-à-dire l'ensemble des applications de E vers k. Deux exemples de formes, psi de x égale norme de x, puisqu'effectivement la norme d'un vecteur c'est un nombre, et phi de x égale le produit scalaire de x par le vecteur y où y est un vecteur fixé. Alors comme pour les applications linéaires, les formes en général ne nous intéressent pas particulièrement en algèbre linéaire, on va s'intéresser à un type particulier de forme qu'on appelle les formes linéaires. Une forme linéaire phi sur un k espace vectoriel est une forme qui vérifie les deux propriétés suivantes, quels que soient deux vecteurs de E, phi de x plus y égale phi de x plus phi de y, et quel que soit un vecteur de E et quel que soit un scalaire de R ou plus généralement de k, phi de lambda x égale lambda phi de x. Ce sont les propriétés de conservation de la linéarité. Alors contre-exemple, phi de x égale norme de x, pensez à l'inégalité triangulaire, la norme de la somme n'est pas égale à la somme de la norme. Autre contre-exemple, phi du couple x, y égale 3x au carré plus y, bon là c'est la présence du carré qui fait que la forme n'est pas linéaire. Encore un contre-exemple, phi de x, y qui est à x plus y plus 1, l'image du vecteur nul n'est pas le vecteur nul, c'est-à-dire 0. Exemple, par contre, phi de x égale x, y, le produit scalaire x, y ou y est un vecteur fixé. Ou encore, phi de x, y, z égale x plus y moins z. Maintenant que nous avons défini ce que nous appelons une forme linéaire, nous pouvons nous intéresser à l'ensemble de toutes les formes linéaires sur un cas espace vectoriel. Logiquement, nous devrions noter cet ensemble L, E, K puisqu'une forme linéaire est un cas particulier d'application linéaire. Une forme linéaire est donc une application linéaire pour laquelle l'ensemble d'arrivée est un espace vectoriel particulier. C'est le corps sur lequel est construit l'espace vectoriel. Donc, leur ensemble pourrait se noter L, E, K. Mais, nous allons le noter E étoile et nous expliquerons pourquoi on note cet ensemble E étoile. Mais pour cela, il faudra attendre le prochain épisode où nous parlerons de dualité algébrique. Maintenant que nous disposons de l'ensemble des formes linéaires, nous pouvons doter cet ensemble d'une addition des formes linéaires. Eh bien, nous remarquons que E étoile plus est un groupe commutatif puisque l'addition est une loi de composition interne, qu'elle est commutative, associative, possède un élément neutre qui est la forme linéaire nulle, c'est-à-dire la forme qui renvoie tout le temps zéro, et que toute forme linéaire a un symétrique pour l'addition. Nous pouvons également multiplier une forme linéaire par un scalaire lambda. Et nous nous apercevons que cette multiplication par un scalaire possède les quatre bonnes propriétés que nous avions rencontrées lors de la définition d'un espace vectoriel. Nous pouvons donc affirmer que l'ensemble des formes linéaires munis de l'addition des formes linéaires et de la multiplication par un scalaire est un espace vectoriel. Conséquence, les formes linéaires sont des vecteurs. Je vous propose ici une petite parenthèse sur ce qu'est réellement un espace vectoriel ou plus exactement un k-espace vectoriel où k est un corps. On a tendance à écrire que E plus point est un espace vectoriel, ce qui sous-entendrait qu'un espace vectoriel est une structure algébrique faisant intervenir un ensemble et deux lois. Or, il faut bien comprendre qu'un espace vectoriel fait intervenir en réalité deux ensembles, l'ensemble des vecteurs et un autre ensemble, l'ensemble des scalaires. Et qu'un espace vectoriel ne met pas en œuvre deux opérations, deux lois, plus ces points bleus, c'est-à-dire l'addition vectorielle et la multiplication par un scalaire, mais en réalité, quatre lois, puisqu'aux deux lois bleues s'ajoutent les deux lois vertes, l'addition dans le corps k et la multiplication entre scalaires. Dans le cadre du programme de premier cycle, on prend en général des espaces vectoriels basés sur le corps R ou sur le corps des nombres complexes, ce qui permet de fabriquer des espaces vectoriels complexes ou des espaces vectoriels réels. Mais on peut prendre d'autres corps, comme l'ensemble des rationnels ou l'ensemble Z sur 2Z. Alors, les Q espaces vectoriels sont assez exotiques, ils ne sont pas étudiés en premier cycle et, par exemple, R plus point est un R espace vectoriel de dimension 1, mais c'est un Q espace vectoriel de dimension infinie. Cela dit, dans la suite, nous resterons sur des espaces vectoriels construits sur R ou sur C. Définissons ce qu'on appelle les coefficients d'une forme linéaire relativement à une base. On se donne donc une base B composée des vecteurs U1 jusqu'à UN. Tout vecteur de l'espace vectoriel considéré s'écrit donc sous la forme, avec la convention de sommation d'Einstein, lambda I UI. Appliquons une forme linéaire phi à un vecteur X. Cela nous donne phi de lambda I UI. Par linéarité, les scalaires lambda I sortent, ce qui nous donne lambda I phi de UI. En écrivant que AI égale phi de UI, on obtient que phi de X égale lambda I AI. Les coefficients de la forme linéaire phi dans la base B sont les scalaires A1, A2 jusqu'à AN. Ce qui nous conduit au théorème fondamental suivant étant donné un espace vectoriel E, une base B composée des vecteurs U1 à UN. Si les composantes d'un vecteur X s'écrivent dans la base B lambda I, alors les formes linéaires phi d'un espace vectoriel E sont exactement de la forme phi de X égale A1 lambda 1 plus A2 lambda 2 jusqu'à AN lambda N. Les formes linéaires correspondent donc à des expressions de type A1X1 plus A2X2 plus etc. jusqu'à ANXN. Les applications linéaires en dimension finie peuvent être représentées par des matrices. Une forme linéaire est un cas particulier d'application linéaire. On peut donc lui associer une matrice. Ici, cette matrice est un petit peu particulière. Il s'agit d'une matrice qu'on appelle une matrice ligne puisqu'elle ne comporte qu'une seule ligne et N colonne. Voici un exemple de forme linéaire. On considère la forme linéaire qui va de R2 vers R et qui, à tout couple XY, fait correspondre le scalaire 2X plus Y. À ce moment-là, le noyau de la forme linéaire, qui n'est jamais qu'un cas particulier d'application linéaire, c'est l'ensemble des vecteurs de R2 tels que 2X plus Y gale 0. Autrement dit, c'est l'espace vectoriel généré par le vecteur X moins 2X, ce qui correspond à une droite vectorielle passant par l'origine. Deuxième exemple, nous partons de l'espace vectoriel R3, l'ensemble des triplés XYZ, et nous associons à chaque vecteur de cet espace vectoriel la forme linéaire obtenue en faisant 5X plus Y moins Z. Le noyau de cette forme linéaire, le noyau de cette application linéaire, ce sont l'ensemble des vecteurs de R3, l'ensemble des triplés XYZ tels que 5X plus Y moins Z égale 0. Autrement dit, c'est l'équation d'un plan vectoriel passant par l'origine. Est-ce que cela est toujours vrai ? Puisque nous venons de constater sur ces deux cas particuliers que la dimension du noyau est égale à la dimension de l'espace vectoriel moins 1. Le théorème suivant va nous donner une réponse positive. Rappelons le théorème du rang que nous avons vu précédemment. La dimension de E, l'ensemble vectoriel de départ, pour une application linéaire, c'est la dimension de l'image, autrement dit le rang de l'application linéaire, plus la dimension du noyau. Par définition, l'image d'une application linéaire, ici, donc l'image de notre forme linéaire Φ, est inclue, est un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée. Oui, mais ici, l'ensemble d'arrivée, c'est R. Donc on peut écrire im de Φ inclus dans R. Ce qui veut dire que la dimension de im de Φ est égale soit à 0, auquel cas Φ est l'application nulle, soit à 1. Elle ne peut pas être plus grande que 1, puisque c'est un sous-ensemble de R dont la dimension est 1. À ce moment-là, si la dimension de l'image de Φ est égale à 1, im de Φ est égale à R et Φ est, par définition, surjective. Donc, en appliquant le théorème Durand, la dimension du noyau de la forme linéaire est égale à n-1. Le noyau est un hyperplan. Conclusion, une forme linéaire est soit nulle, soit elle est surjective. Poursuivons autour de cette thématique des noyaux et des hyperplans. Théorème, tout hyperplan vectoriel est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Deuxième théorème, H est un hyperplan d'un espace vectoriel E s'il existe une forme linéaire non nulle Φ, telle que H égale noyau de Φ. Regardons maintenant comment une forme linéaire se comporte lors d'un changement de base. On se place donc dans un espace vectoriel E muni de deux bases. La base B est composée des vecteurs U1 à Un et la seconde base, la base B' est composée des vecteurs V1 à Vn. Les vecteurs de la première base s'expriment comme des combinaisons linéaires des vecteurs de la seconde base moyennant les coefficients bêta J i. De la même façon, les vecteurs de la seconde base s'expriment comme des combinaisons linéaires des vecteurs de la première base moyennant les coefficients alpha J i. Un vecteur X quelconque de notre espace vectoriel s'écrit donc dans la base B lambda I ui et dans la seconde base, la base B' mu i vi. En notant un indice i, les images des vecteurs de la première base et B indice i les images des vecteurs de la seconde base, on obtient comme expression que phi de X égale lambda I a i dans la première base et phi de X égale mu i bi dans la seconde base. Ceci nous permet d'exprimer les coefficients a i en fonction des coefficients b j, a i égale bêta J i b j et réciproquement b i égale alpha J i b j. nous voici aux portes de la véritable définition des notions de covariance et de contravariance. Ces notions, nous allons les étudier dans le prochain épisode, un épisode qui sera exclusivement consacré justement aux notions de covariance et de contravariance. Et deuxième chose, nous allons continuer d'explorer les formes linéaires dans un épisode spécial, l'épisode 6, qui sera consacré à une notion très intéressante qu'on appelle la dualité algébrique. Ce n'est qu'à partir de l'épisode 7 qu'armé de toutes ces notions, de toutes ces fondations, de tous ces préliminaires que nous aborderons véritablement la définition de la notion de tenseur. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne Math plus 1, vous pouvez placer un pouce bleu sous cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche afin de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux, commentez la vidéo, ce qui dope les vues dans l'algorithme de YouTube, nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ou encore aider financièrement la chaîne à partir de 1 euro sur le site tipeee.com. Tous les liens sont sous la vidéo. De la même façon et comme d'habitude pour toute cette série, un PDF gratuit est accessible sur le site www.mathplus1.com. Là encore, le site est situé sous la vidéo. Merci et à bientôt pour l'épisode numéro 5 bis. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501